Bonsoir mes chers élèves, les étudiants de deuxième année secondaire, le ministère de l'éducation et de renseignement égyptien, le secteur de renseignement à distance, unité 4, leçon 1, club des décorateurs. Bonsoir, les amis et les amis, aujourd'hui, on va travailler ensemble, deuxième unité, une autre, on va travailler l'année prochaine, après que l'on a la préparée, comme l'équipe du travail, comme la réunion à l'éducation et les accessoires, etc., on va faire l'éducation, et qu'est-ce qu'on va faire, et qu'a ce qu'on va faire, et qu'il est-ce qu'on va faire, et qu'on va commencer, on va commencer, on va commencer, une nouvelle unité, une nouvelle unité, une nouvelle unité, un club des décorateurs. Club des décorateurs. Et alors, on a écrit sur les murs le nom de tout qu'on aime, les pièces de la maison. Les pièces de la maison. On a déjà étudié la maison. Et on commence aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? C'est la maison. C'est la maison. Une maison, la maison. Ça veut dire que c'est un nom féminin. La maison, une maison. Et puis, après qu'on connaît la maison, on va commencer un question très très important. C'est très important. De quoi se compose ta maison ? De quoi se compose ta maison ? Ma maison se compose de 5 pièces. Ma maison se compose de 5 pièces. Il faut dire que c'est la maison. De quoi se compose ta maison ? De quoi se compose ta maison ? Qu'est-ce que c'est la maison ? De quoi se compose ta maison ? De quoi se compose ta maison ? Qu'est-ce que c'est dans ton saccadou ? Qu'est-ce que c'est dans ta-trousse ? Qu'est-ce que c'est dans ton quartier ? la chambre C'est une chambre. Il y a dans ma maison une chambre. Et on change le nombre. On dit, il y a dans ma maison trois chambres, quatre chambres. Un salon. C'est le salon. C'est un salon. Il y a aussi dans la maison un salon. Et bien, on a deux pièces. Dans la maison, il y a une chambre. Il y a un salon. Dans la maison, il y a une chambre. Il y a un salon. Qu'est-ce que c'est? C'est une salle de pain. C'est la salle de pain. C'est une salle de pain. C'est une salle de pain. On révise. Dans la maison, il y a une chambre. Un salon. Une salle de pain. Dans la maison, il y a une chambre. Un salon. Une salle de pain. C'est la cuisine. C'est la cuisine. C'est une cuisine. C'est une cuisine. Dans la maison, il y a une chambre. Un salon. Une salle de pain. Et une cuisine. Dans la maison, il y a une chambre. Un salon. Une salle de pain. Une cuisine. Dans la maison, il y a une chambre. Un salon. Une salle de pain. Et une cuisine. et une chambre. Un salon. Une salle de pain. Et une salle de pain. Il n'y a pas de parler avec quelqu'un et nous répondons à la question qui est avec nous, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison ? Et bien, de quoi se compose ta maison ? Qui est-ce qu'il y a dans la maison ? Dans la maison il y a une chambre, une salon, une salle de pain, une cuisine, une salle à manger. On répète ensemble. Dans la maison il y a une chambre, un salon, une salle de pain, une cuisine, une salle à manger. À la maison, il y a des tâches ménagères. Ça veut dire quoi ? Il y a des tâches ménagères. Qu'est-ce que tu fais à la maison ? Lorsque on demande à Nami, il n'y a pas de parler à la maison. Qu'est-ce que tu fais à la maison ? Il y a une chambre, c'est le verbe faire. Il y a une chambre qui prend et qu'est-ce 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 que tu fais à la maison ? C'est ce que tu fais à la maison ? C'est ce qu'on appelle à Nami. C'est-ce qu'il y a une chambre sur notre avis. C'est ce qu'il y a des tâches ménagères. ou sifli des tâches ménagères les tâches ménagères ou les affaires les travaux, l'aimèl que tu fais à la maison que tu fais à la maison aujourd'hui ta mère n'est pas à la maison il n'y a pas à la maison il n'y a pas à la maison raconte à un ami ce que tu fais à la maison on commence vous voyez cette personne qu'est-ce qu'elle fait je fais la vaisselle à la maison je fais la vaisselle on répète à la maison je fais la vaisselle je mets la table je mets la table j'ai mis un choumise je mets un t-shirt je mets un pantalon mais ici j'ai mis un choumise il n'y a pas à la maison je fais la vaisselle je mets la table je fais la vaisselle je mets la table je mets un choumise 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 Je range mes livres. Une autre fois, à la maison, je fais la vaisselle. Je mets la table. Je range ma chambre. Je range mes livres. Encore. Pardon, je vous dis, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, qu'est-ce qu'elle fait? Je passe l'aspirateur. Je passe l'aspirateur. Comme nous regardons, cette femme, ou bien cette fille. Elle passe l'aspirateur. Elle passe l'aspirateur. C'est aussi, dans la question, j'ai dit, j'ai dit, c'est-ce qu'est-ce qu'elle fait? Oui, mais ici, dans l'expression, il y a dit l'expression, il y a dit, qu'il y a dit, il y a un ancien qui est en train où elle改ra et qu'allez le mot. Il y a dit qu'on connaît votre casque. Je passe l'aspirateur. Je passe l'aspirateur. Oui. Il utilise l'aspirateur. Il y a dit que le mot est massacrée qu' elle travaille. Ça veut dire Il passe l'aspirateur On ajoute J'ai fait mon lit Je fais mon lit Verbe faire Oui bravo J'ai fait mon lit Je repasse les vêtements Je repasse les vêtements Donc là, si on fait une révision Dans le tâche ménagère Que nous avons maintenant J'ai fait la vaisselle Je mets la table Je range ma chambre Je range mes livres Il y a maintenant Quatre phrases J'ai fait la vaisselle Je mets la table Je range ma chambre Je range mes livres Je passe l'aspirateur C'est la cinquième phrase J'ai fait mon lit J'ai fait mon lit Je repasse les vêtements J'ai repasse les vêtements J'ai repasse les vêtements J'ai repasse les vêtements J'agissé par lafahren de mon lit ゴール Je passe pour le verbe Je vais vous Bremer de la forme Affirmative et de la forme Logique Ce verbe commence par ce Et nous avons appris le S parce que le H est une lettre voyelle ici Le verbe le sapien, c'est un verbe des verbes pronomines C'est l'un des pronomines Regardez avec moi Je m'appelle Qu'est-ce qui s'est passé ? Je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle Bravo les garçons, bravo l'oulaid C'est un bon travail On a changé ici le pronom S' avec je Je m'appelle Bravo Tu tapis Il sapis Elle sapis On sapis Nous l'avons ici le changement intérieur de la situation avec les pronoms Je m'appelle Je m'appelle Tu tapis Il sapie S'ingulier masculin comme vous voyez Il sapie On sapie Nous nous sapions Nous nous sapions Nous nous sapions Vous vous sapiez Il sapie Il sapie Il sapie Bravo C'est un bon travail C'est un bon travail C'est un bon travail Je m'appelle Tu tapis Il sapie Il sapie Elle sapie On sapie Nous nous sapions Vous vous sapiez Il sapie Elle sapie Faites attention La différence C'est l'aghtelaf Ma bien Le verbe Pronominal A la forme Affirmative Et à la forme Négative C'est l'aghtelaf Ou alors Négatif C'est clair C'est l'aghtelaf On sapie Affirmative C'est bien Les russes C'est une chose Quelle C'est la forme Quelque chose Me Lave Je me Lave Qu'est-ce qui se passe Le Ce C'est 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 ce Je m'appelle C'est ce Et ce C'est l'aghtelaf C'est ce C'est ce C'est ce C'est un Mais cette phrase est à la forme affirmative. Il y a la هنا, affirmative. J'ai malavé les mains. J'ai malavé. Moumkin, m'a n'abrivé pas quelque chose. Tape, la deuxième phrase, il y a la dernière. Quelle est la différence remarquée ? N'élochiz qu'il y a l'artélevé. Bain les deux phrases, il y a la dernière. Ici, c'est une phrase affirmative. Ici, c'est une phrase négative. Je m'ulève. Je ne m'ulève pas. Je m'ulève, pardon. Je m'ulève. Je ne m'ulève pas. Bravo, bravo, bravo. Les garçons, il y a fait aussi. Kouli l'nais salimahana, bravo, Ali. Kedah, ixna, fa'alan ? Remarque bien, kalliyna, belna kwayis. Enne, le pronom et le verbe entre n'est pas. Bravo. Je m'ulève. Je m'ulève. Je m'ulève. Je m'ulève. M'ulève. Je m'ulève. 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 N'ulève. prendre sa douche, prendre sa douche, comme dans le texte, il prend sa douche, et peut-être qu'on peut dire, il sous-douche, il prend sa douche ou il sous-douche, en complète, sapiez, c'est le verbe que nous avons fait, sapiez, il sapiez, il sapiez, il sapiez, il sapiez, prendre le petit déjeuner, cette personne est à table, il prend son petit déjeuner, chaque jour, on prend le petit déjeuner, prendre le petit déjeuner, il prend son petit déjeuner, oui, la personne, maintenant, il quitte la maison, il va, on a rentre un peu, 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 on peut dire, il va, on a rentre, ici, Arrive au travail. Le verbe arriver, c'est le fait qu'on sait. Arrive au travail. Il arrive au travail à 9 heures. Il arrive au travail à 9 heures. Il peut également nous mettre le temps sur le routine de la activité. On complete. Faire une pause café. Faire une pause café. Il fait une pause café vers 10 heures. Vers. Il va être arrivé à 10 heures. Faire une pause café. Déjeuner. Déjeuner. Il déjune à la cantine. Il déjeuner à la cantine. Et on fait la cantine la première année. Dans la fête. Et puis, L'écoute, L'écoute la salle. On dit, La quête s'en travaillent à 10 heures. La quête s'en travaillent à 10 heures. il a fini le travail, 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 rentrer chez soi, rentrer chez soi, je vais vous donner à la maison, rentrer à la maison à pied, et là aussi, on a fait un peu de choses qui ont fait dans le terme, à pied, rentrer à la maison à pied, et après, dîner, dîner, le soir, on dîne, il dîne vers 20h, il dîne vers 20h, « Sucucher » Oui, bravo! Il s'écouche vers 23 heures Il s'écouche vers 23 heures Il s'écouche aussi, c'est aussi dans le verbe pronomino Et aussi, c'est ce qu'on a fait avec le verbe sapie exactement Dormir Dormir C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini Il s'écouche vers 23 heures Il рассpache très bonne Il y a du corps très bonne о que nous avons eu une personne, c'est ce qui peut venir à la vie et à la journée, jusqu'à la fin de journée jusqu'à la fin de journée, jusqu'à la fin de journée, jusqu'à la fin de journée jusqu'à la fin de journée, jusqu'à la fin de journée, jusqu'à la fin d' starred de jour, jusqu'à ta fin de journée, jusqu'à la fin de journée J'емting breaké à la fin de reconcile On a börjar là, c'est crimine La routine quotidienne Quatrième é vlog Je me réveille à cette heure et c'est très important. Je me réveille à la routine quotidienne de notre personne pour quelqu'un, il se réveille, je parle de moi, je me réveille, numéro deux, se lève, se lève, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Et aussi, si nous nous parlons, je me réveille, je me réveille, prendre sa douche, il prend sa douche. Donc, pour moi, je prends ma douche, je prends ma douche. Et là, évidemment, la photo, la souris, ce qu'on appelle cette personne-là, ça paye, il ça paye. Lorsque je parle de moi-même, je dis, je m'appuie, je m'appuie. Prendre le petit-déjeuner, prendre le petit-déjeuner. Cette personne prend son petit-déjeuner. Moi, je prends mon petit-déjeuner. Cette personne prend son petit-déjeuner. Moi, je prends mon petit-déjeuner. Allez au travail. Allez au travail. Il va au travail. Je vais au travail. Je vais au travail. Arrivez au travail. Il arrive au travail à 9 heures. Il arrive au travail à 9 heures. Moi, j'arrive au travail à 9 heures. Moi, j'arrive au travail à 9 heures. Faire une pause café Faire une pause café Il fait une pause café vers 10 heures Et pour moi, je fais une pause café vers 10 heures Déjeuner Il déjeune à la cantine Je déjeune au restaurant J'ai du jeûne avec mes amis Quitter Il quitte son travail à 10 heures Il quitte son travail à 10 heures Pour moi, je quitte mon travail à 10 heures Je quitte mon travail à 10 heures Rentrer Rentrer, ça veut dire revenir Il rentre chez lui à pied Il rentre chez lui à pied Dîner Il dîne vers 20 heures Pour moi, je dîne vers 20 heures Je dîne vers 20 heures Sous-coucher Sous-coucher Il sous-couche vers 23 heures Il s'ou-coucher vers 23 heures Je ne m'écoucher vers 22 heures Et peut-être qu'on peut changer On change, on réel le maïd Dormir Dormir Il dort très bien Je dors très bien Je dors très bien On va relier Le verbe ou bien la phrase Avec la photo On a une minute Avec la photo On va réfléchir à la photo Avant de commencer Il s'ou-douche Il s'ou-douche Il s'ou-douche Bravo Bravo les filles Et bravo aussi les garçons Bravo l'aide ou l'aide Il s'ou-douche C'est la photo numéro 3 Il s'ou-douche Après le petit déjeuner Il a brossé les dents Oui bravo Il s'ou-douche Il s'ou-coiffe Il s'ou-coiffe Bravo, bravo Il s'ou-douche Il s'ou-douche Il s'ou-douche C'est la photo numéro 2 Il se réveille Il se réveille J'ai l'impression qu'on s'est passé dans le réveil Dans le réveil Et on s'est passé dans le réveil On s'est passé dans le réveil Il s'est passé Il prend son petit déjeuner Il s'est douche Il s'est brosse les dents Il s'est coiffe Il s'est lève Il s'est réveil Il s'est passé Il prend son petit déjeuner Il s'est douche Il s'est brosse les dents Il s'est coiffe Il s'est lève Il s'est réveil Womomkin n'eamil question t'aine M'en hana Romain on order N'eamil 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 Womomkin n'estagil le bardou Les mêmes phrases N'eamil n'eamil On écrit le sujet Womomkin n'eamil n'eamil Je me réveil Je me réveil A 7h Je me lève A 7h05 Je Mesela N'eratib Kedda Je me brosse Les dents Je prends le butte Dijuner Je me douche Je me coiffe Je me paye Je me réveil l'échain d'échain. Les activités quotidiennes Min khilal les photos Les soeurs les maïna On peut écrire Moumkein baque hyena n'oktob Le sujet Écris un sujet Et précis l'heure Ha n'oktob baque Rende hyena il sujet Ou n'haddit keman A quelle heure A quelle heure Tu te lève A quelle heure Tu prends le petit déjeuner A quelle heure Tu te brousse les dents A quelle heure Tu te vallicol A quelle heure Tu fais tes devoir Y'a men khilal Le photo di Ou le question L'li aixna quulna'ha A quelle heure Bess a'lake hyena Ente هتعمel L'activité L'addit A quelle heure Fai aie saعة N'a chouf kida Misale Six person Soura l'ma aïna Ou le chouf sida A quelle heure Il prend le petit déjeuner A quelle heure Il prend son petit déjeuner Il prend son petit déjeuner A huit heures A quelle heure Il écrit ses devoirs A quelle heure Il écrit ses devoirs Et il écrit ses devoirs A neuf heures Ou bien A neuf heures De soir Où le chouf kida A 17h A 17h L'ése a 17h Bravo Égal A 7h de soir A quelle heure Il va à l'école A quelle heure Il va à l'école Il va à l'école A huit heures 30h Ou à quelle heure A dommie On va à l'école On va à l'école On sort de la maison On sort de la maison C'est le verbe sortir On sort de la maison On sort de la maison On parle de la maison Il parle de la maison Et on parle des tâches ménagères Qu'est-ce que tu fais à la maison Il termine le petit déjeuner Les activités quotidiennes Il a un chatelémière Les verbes pronominaux Les verbes pronominaux Comme verbes s'appuyer Les tâches ménagères Ce qu'on fait à la maison Il a un ami Il fait le biais J'ai fait la vaisselle Je range ma chambre J'ai mis la table Etc Les activités quotidiennes Je me réveille Je me lève Je me douche Je me brosse Je m'appuie Je vais à l'école Et aussi Les pièces de la maison Comme Le salon La salle de pain La cuisine La chambre Et là Nous nous donnons Les informations Les gens Nous avons fait le 101 Merci à vous tout le monde Mes chers élèves Aujourd'hui C'est l'équipe de travail De la deuxième année Préparée et présentée Par Madame Raïssa Farag La zone d'Alexandrie Merci Et était avec vous Caïn Maria Commissaire Abdelméritus La zone de Mansoura Merci tout le monde Merci Madame la Consiglieure Madame Wafa Abbes Merci L'éducation électronique Et merci A la prochaine fois Au revoir Au revoir